Salut, bienvenue sur ma chaîne GB Automobile, aujourd'hui on parlera de comment déterminer que sa courroie ou sa chaîne de distribution a lâché. Tout d'abord revenons sur le principe même du fonctionnement du moteur. Un moteur à combustion interne, comme le cas de nos véhicules, pour fonctionner, il se passe 4 temps moteur, qui sont premièrement, l'admission, deuxièmement la compression, troisièmement l'explosion plus détente, et au final l'échappement. La question que je vais vous poser ? A votre avis, si votre voiture ne démarrait pas, et que bien évidemment tous les autres systèmes sont fonctionnels, donc l'unique problème vient dans le moteur, comment allez-vous savoir si la courroie a lâché et occasionné certains dégâts dans le moteur ? Bien évidemment nous savons tous, que s'il y a décalage de la chaîne, la synchronisation entre, l'arbre à cam et le vilebrequin, n'y seraient plus au rendez-vous, de ce fait au lieu qu'il y a uniquement des pressions au niveau du boîtier papillon, vous constateriez qu'il y a répulsion de l'air dans le moteur vers le boîtier papillon, ce qui est signe du décalage de la chaîne courroie distribution, mais aussi ceci peut être dû à une chaîne, ou courroie de distribution coupée. Mais aussi vous pouvez voir aussi une répulsion de l'air au niveau du tuyau de dépression du cerveau frein. Pour en conclure, l'air est censé entrer dans le moteur, et non non ressorti. N'oubliez pas de vous abonner, et à bientôt pour une prochaine vidéo.